Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans notre émission. Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de jeudi. Jacques le Juste. La tradition chrétienne suggère que Jacques le Frère ou demi-frère de Jésus est devenu un dirigeant de l'église primitive à Jérusalem et qu'il était ce même Jacques qui siégea à la conférence de Jérusalem, voire acte 15 ainsi que Galate les chapitres 1 et 2. Si c'est le cas, il est vraisemblable qu'il soit l'auteur de la lettre préservée dans la Bible comme l'épître de Jacques. Jacques était un nom courant à l'époque, mais il s'agit de la même personne. Il était peut-être aussi le dirigeant d'église connu sous le nom de Jacques le Juste, ce qui laisse entendre que c'était un dirigeant plein de sagesse qui donnait la priorité à la manière dont il traitait les autres et qui s'occupait de ceux qui étaient souvent laissés pour compte ou opprimés. Le livre qui porte son nom a été décrit comme le livre des proverbes du Nouveau Testament, focalisé sur la piété pratique et une vie pleine de sagesse en tant que disciple de Dieu. L'autor de Jacques avait hâte de rappeler à ses lecteurs chrétiens de mettre la parole en pratique, de ne pas se contenter de l'écouter en s'abusant eux-mêmes. Jacques 1, verset 22, est que la religion qui compte, celle qui est pure et durable aux yeux de Dieu, se concentre sur les nécessiteux et les opprimés et résiste aux influences corruptrices de la société environnante. Voir Jacques 1, verset 27. Lisons Jacques 2, verset 1 à 9 et Jacques 5, verset 1 à 5. En quoi l'attitude de Jacques envers les riches diffère-t-elle de ce qu'on pense généralement dans la plupart des sociétés ? Quelles sont ces instructions particulières concernant la manière dont on doit traiter riches et pauvres au sein de la communauté d'Église ? Jacques 2, verset 1 à 9. Mes frères, que votre foi en notre glorie au Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personnes. Supposez en effet qu'il hante dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y hante aussi un pauvre misérablement vêtu. Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites « Toi, assieds-toi ici, à cette place d'honneur », et si vous dites au pauvre « Toi, tiens-toi là, debout » ou bien « Assieds-toi au-dessous de mon marchepied », ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises ? Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et enrichi du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime ? Verset 6. Et vous, vous avilissez le pauvre. Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux ? Ne sont-ce pas eux qui outragent le bon nom que vous portez ? Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites acception de personne, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Jacques 5, verset 1 à 5. À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre corps et votre argent sont rouillés. Et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chers comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Cris et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Jacques affirme que souhaiter du bien à quelqu'un en lui souhaitant la bénédiction de Dieu ne servira pas à grand chose si cette personne souffre du foie ou de la faim. Lui fournir nourriture et vêtements sera bien plus utile dans l'expression et la démonstration de notre préoccupation vers lui que tous les nobles sentiments et les témoignages de sympathie. Voir Jacques 2, verset 14 à 16. Jacques se sert de cela comme exemple de l'interaction entre la foi et les œuvres dans le cadre de notre relation avec Dieu. Il répète également, Jacques 2, verset 8, ce que Jésus a enseigné sur le fait d'aimer son prochain comme soi-même en montrant comment l'on doit obéir à ce commandement au quotidien. Il est vécu dans le service de Dieu et des autres, non pour gagner le salut, mais parce qu'il s'agit de la manifestation de la foi véritable. Pourquoi est-il si facile, même inconsciemment, de préférer les riches aux pauvres ? Et nous vous laissons avec la question du jour. De quelle façon pouvez-vous changer les choses dans les collectivités que vous ne pouvez atteindre physiquement ? Au revoir et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.